Ce sont des chasseurs hors pair, et certains éleveurs craignent pour leurs moutons. Ce sont des prédateurs. Il faut se réhabituer à vivre avec ce rapace qui avait disparu d'Ecosse depuis près d'un siècle. Ça demande des ajustements. Heureusement, ils se nourrissent principalement d'animaux déjà morts. Ces deux jeunes pigarques ont trouvé une carcasse de cerfs. On comprend pourquoi on les surnomme les aigles des mers. C'est dans l'océan qu'ils puisent l'essentiel de leur nourriture. Les habitants des Hébrides redécouvrent ces animaux que leurs ancêtres connaissaient si bien. Le pigarque à queue blanche a plusieurs noms en gaélique, mais le plus connu est ce qui veut dire « l'aigle aux yeux de soleil ». Les adultes possèdent un iris couleur d'or, comme un soleil qui brille. Et l'or sait précisément ce que valent ces oiseaux, car les visiteurs affluent pour les observer. Ils apportent énormément aux Hébrides. Beaucoup de touristes viennent exprès pour voir l'épigarque à queue blanche. Et pour la région de Meule, cela représente des bénéfices annuels d'environ 5 millions de livres sterling. Je dois dire que ce sont des oiseaux chers à mon cœur. Ils vivent longtemps et ils ont une forte identité. Ils sont tous différents. On peut apprendre à connaître chacun d'entre eux. Je trouve ça assez rare chez les animaux sauvages.